Être fort devant et réussir une bonne entame, la stratégie clermontoise était annoncée et jusqu'à la cinquième minute, elle fut même appliquée à la lettre. En fait, jusqu'à ce plaquage manqué sur Cédric Clémence dans l'ambute toulousain, suite alors une contre-attaque digne de la légende rouge et noire. A l'air tout symbole de ce match, difficile à dire à cet instant, dans la continuité de cette action, Clément Poitronneau vendange un essai qui lui tendait les bras. David Srella lui concrétise sous le regard inquiet de Thomas Domingo et Pierre Mignoni, et Toulouse prend le score 3-0. Septième minute, oubli de plaquage bis, Yannick Jozion, Clément Poitronneau, les oubliés de la sélection d'Yavremont vont offrir à Rupénis au sommet du salle le premier essai de la soirée. Toulouse mène alors 10 à 0. La mêlée clermontoise jusque-là totalement bousculée, trouve enfin le bon réglage. Clermont obtient une première pénalité, et c'est Anthony Floch dès 60 mètres, avec l'appui du Mistral qui réduit le score 10 à 3. Clermont qui peu à peu trouve son rugby, mais la défense toulousaine est intraitable, du jeu dans le petit périmètre, et au final une faute du capitaine Thierry Dussotoir. Cette fois, c'est Morgane Parra qui régale, avec seulement 7 points de retard à la mi-temps, la SN peut raisonnablement encore y croire. Espoir de courte durée, malgré l'entrée de l'Oakki et Pierre, la mêlée au Verniat est à la peine, et le staff clermontois semble ne plus rien comprendre. Et quand ce n'est pas la mêlée, c'est l'attaque de la SN qui bafouille, où Toulouse qui défend superbement, c'est selon, et Elvis Vermelaine en oublie même les règles de base. David Scrella, lui, ne galvote pas sa chance, et par deux fois, il concrétise la domination de son équipe. Toulouse a pris le large, 19-6, et ne sera plus inquiété. Ultime aveu de faiblesse, les jaunards essaient de sauver l'honneur après la sirène, mais Toulouse ne lâche rien, et le fantasque est génial. Sosoni Boussin va crucifier clairement en contre, 29-6, corps sans appel, qui reflète au fond la physionomie de ce match.